bonjour à toutes et tous dans cette nouvelle vidéo je vous propose de voir comment transformer des données flexpitch en données midi alors pour l'exemple ici j'ai une boucle audio de basses synthées qu'on va écouter pour se faire une idée du travail que devra faire logic alors sachant qu'il s'agit d'un fichier audio vous pourriez souhaiter par exemple récupérer ces données en événements midi pour pouvoir encore une fois les éditer et donc les modifier alors vous allez me dire comment faire alors il existe en réalité une solution simple pour cela il suffit d'activer la fonction flex juste ici d'aller dans le menu déroulant qui se trouve juste ici et de sélectionner l'option flexpitch pour que logic analyse le contenu de notre fichier et puisse déterminer quels sont les événements contenus dans notre fichier ensuite c'est très simple on double clic sur notre fichier on s'assure d'être dans l'onglet pistes on vérifie également que le bouton de la fonction flex soit bien bleuté ce qui signifie qu'il est actif d'ailleurs pour voir s'il est actif on s'aperçoit d'ailleurs que des petits petits blocs bleus ont été positionnés pour pour chaque événement de mon fichier audio et ont été traduits par logic pour pouvoir être extraits ensuite alors maintenant que le travail a été fait par logic suffit tout simplement d'aller dans le menu édition et de sélectionner l'option créer une piste midi à partir de données flexpitch quand on clique dessus automatiquement logic va créer une piste midi qui sera liée à un instrument virtuel alors ici c'est mon électrique piano mais libre à vous de changer ensuite l'instrument avec celui que qui vous conviendra le mieux alors ici vous aurez le choix bien évidemment parmi la bibliothèque d'instruments virtuels que vous aurez à disposition et à l'intérieur on retrouve les données extraites de mon fichier audio mais transformé en données midi donc si on écoute alors ici je vais peut-être changer quand même mon instrument virtuel pour mettre quelque chose d'un peu plus d'un peu plus parlant va mettre par exemple celui ci je sais pas ce que je prends exactement voilà et on va écouter ce que ça donne on va muter cette piste et voilà notre fichier audio a été transformé en données midi alors attention ça ne marchera pas sur des fichiers trop complexe autant dire que quand vous aurez des accords ou des choses un peu compliquées ça sera pas forcément la solution idéale ou au mieux vous aurez une extraction de données qui sera plus ou moins partielle mais ça pourrait quand même vous rendre pas mal de services sachant que vous avez vu sur une une piste une piste de base assez assez simple on a réussi à avoir une extraction de données qui était quand même plutôt convaincante voilà pour cette petite vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto